Population gabonaise, bonjour. Je suis Aïcha, l'infirmière du QG de Jamping. J'ai lu, réécouté avec beaucoup d'attention et décrypté même le message du 4 septembre 2023 du président Olik. Dans ce message, il a rendu hommage à Feu Oyonaba, à Martine Oulabou, à Pierre Angodje Okawe, à Mambundou Mambundou, à André Baoubam. Il a rendu hommage aux combattants des années 90 et même à Mambundou et à André Baoubam qui sont décédés après 90. Donc on va dire 2000, après 2009. Mais, en aucun cas dans son message, en aucun cas dans son message, je répète bien, en aucun cas dans son message, il n'a fait mention de 2016. En aucun cas dans son message, il n'a fait mention de 2016. Mais 2016, 2023 là, où il rend hommage à l'action des militaires de 2023, du 30 août 2023, il a oublié que c'est la résultante de 2016. 2023 n'est que le résultat de 2016. Parce que, si la population serait restée comme elle était restée en 2009, moins chaude, il n'aurait jamais au grand jamais eu 2023. Ils se sont levés parce qu'ils ont dit, merde, 2016 a été vraiment une année catastrophique au Gabon. Le Gabon a fait parler d'elle. Le Gabon a fait parler de lui. En quoi faisant la population gabonaise se lever ? J'ai vu des gens acceptés de mourir parce qu'il fallait que les choses changent. J'ai encore en mémoire Simon Condé, que vous avez vu le corps, le sang traîné dans le QG de Champing. C'est Simon Condé. Un orphelin de père et de mère. Il a laissé une petite fille. À cet an, elle avait deux ans. J'ai vu Sir, le cadavre qu'on a trouvé dans la salle de réunion du QG de Champing. C'est Sir Bongota. Qui a mis la main sur la poitrine comme ça, quelques minutes après, il est mort. Il a laissé un enfant de deux ans. Il a dit quoi, ses dernières paroles ? C'était que, même si je meurs, c'est pour que ma fille sache que son père n'est pas mort pour rien. Simon l'a dit, Sir l'a dit, et ils sont morts. Simon est mort le matin du 1er septembre à la clinique chambriée. Dans mes mains ! Bongota est mort la nuit du 31. Dans mes mains ! Dans mes mains ! Ils avaient quoi en parole dans leur bouche ? Ils avaient quoi dans leur cœur ? L'amour de défendre leur patrie. Et qui aujourd'hui ? On l'a dit assis. On l'a dit assis. Il ne fait même pas mention de cette situation. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Donc dans ce pays, il y a les uns, il y a les autres. Nous sommes quoi, considérés comme des dégâts collatéraux ? J'ai été exilée. J'ai été détruite. J'ai été amusée. Physiquement. Pour ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois ? On ne peut pas participer au dialogue national. Parce que le dialogue national n'est pas là pour résoudre, n'est pas la plateforme pour la réconciliation, la justice et la vérité. Mais pourquoi ? Mais pourtant, Mais pourtant, ce qui a permis que 2023 puissent être maître, c'était pour éviter le bain de sang qu'il y a eu en 2016. Des mamans qui continuent à espérer que leurs enfants viendront. Des familles qui continuent à espérer à chercher leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes considérés comment ? Personne ne parle de nous. J'ai écrit une demande. Le 7 septembre, j'ai rédigé une demande d'audience au M. le Président Ligui. Jusqu'aujourd'hui, septembre 2023. Il n'a jamais répondu à ma demande d'audience. J'ai écrit une demande d'audience au Président de la Cour Concessionnelle. Jusqu'aujourd'hui, depuis novembre, il n'a jamais répondu à ma demande d'audience. J'ai rédigé une demande d'audience au Président de la Cour Concessionnelle. Il n'a jamais répondu. J'ai fait une demande d'audience au Président du Conseil économique et social. Il est le seul Président qui m'a répondu. Le seul qui m'a repris en audience. Jusqu'aujourd'hui, j'ai rédigé une demande d'audience au Président de la Cour Concessionnelle.